Comment réussir l'audit Calliope ? Votre dossier est complet pour vous, ça y est, vous avez bossé, vous avez préparé vos documents et là, vous êtes encore en stress parce que vous n'êtes pas sûr de vous et parce qu'entre vous et Calliope, il y a l'audit. Vous êtes sûrement en train d'appréhender et vous voudriez sûrement que quelqu'un d'autre passe l'audit à votre place, mais pas de panique, c'est super simple et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Hello les entrepreneurs, ici Leandro, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur Calliope et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment se déroule l'audit. Alors, l'audit initial, je parle bien d'initial pour que vous puissiez vous préparer au mieux et de manière sereine à obtenir votre Calliope. Alors, je parle bien d'obtenir parce que vous ne l'avez pas et initial parce qu'en fait, quand vous mettez les deux ensemble, ça veut dire que c'est le premier audit que vous passez, ce n'est pas les audits de surveillance. Ensuite, on est vraiment dans l'audit initial, ok ? Alors, vous allez vite voir qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur ni de paniquer. Il ne se passe rien de différent dans Calliope que dans d'autres audits qualité qui puissent exister ou que dans d'autres audits de manière générale ou que dans toute rencontre avec tout simplement un être humain. Donc, à la fin de cette vidéo, vous serez rassuré et je vous le garantis, vous allez voir qu'en fait, y aller, ça peut être une vraie partie de plaisir. T'as l'air heureux Vincent ? Oui, ma vie est formidable. Alors, c'est quoi un audit Calliope ? Un audit Calliope, c'est une photo à un instant T de comment fonctionne votre organisme de formation. Et alors, idéalement, une photo à un instant T de comment fonctionne bien votre organisme de formation et qui respecte bien les règles, ok ? Et à part ça, normalement Calliope, ce n'est pas plus que ça. Et moi, quand j'en parle avec mes clients qui ont passé un audit et qui ont eu leur auditeur, ils ont dit « ça a été un super moment, le personne en face, c'était cool, c'était génial. Il m'a donné plein d'astuces, il m'a dit qu'en fait, ça, j'aurais pu faire moins. » Dans 99% des cas, ça s'est super bien passé. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, au-delà du fait que l'audit se prépare parce que le gars va vous appeler, on va vous donner des documents pour vous dire comment va se passer la journée d'audit. Bon, alors très clairement, on va vous donner des documents, on va vous dire « voilà le plan d'audit ». Tout simplement pour vous dire « bon ben voilà comment va se dérouler la journée ». Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le jour de l'audit, alors vous pouvez avoir des audits à distance au moment où je tourne cette vidéo parce qu'après, je sais que l'audit à distance va être supprimé, mais au moment où je tourne cette vidéo, il existe encore et où vous pouvez avoir des audits en présentiel, chez vous, dans vos bureaux, dans les locaux ou dans l'endroit que vous louez, peu importe. Et ce qui va se passer, c'est que l'auditeur va venir, va vous dire bonjour, va s'asseoir, va être sympa et poli avec vous. Si vous lui offrez le café, ça va encore mieux se passer. Et il va vous faire dans un premier temps un point pour vous dire comment ça va se dérouler et après, il va vous faire l'audit en vous demandant pièce par pièce les documents et par critères et indicateurs. Donc, il va faire un échantillonnage. Donc, très simplement, un critère, un indicateur, un échantillon de documents qui prouve que vous respectez. Ça passe, le document convient, c'est bon. Il ne convient pas, il va vous dire non, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va vous dire non, ce n'est pas bon ? Il va simplement vous demander d'apporter la correction. Et en plus, il est vraiment sympa, il va vous dire, écoutez, voilà ce qu'il faut corriger. Donc, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, l'auditeur, regarde le doc, il va faire un rapport à la fin. Tout le long, il va vous dire si c'est bon ou ce n'est pas bon. Si ce n'est pas bon, il va vous dire quoi corriger. Il va vous envoyer un rapport à la fin pour vous dire, corrigez-moi ça et montrez-moi comment vous la corriger. Et si c'est bon, il va vous dire à la fin de la journée, dans les deux cas, il vous dit à la fin de la journée, c'est bon pour moi, vous allez avoir Calliope, j'ai envoyé mon rapport à l'organisme d'audit et puis l'organisme vous délivrera Calliope. Voilà, pas de souci. Donc, en fait, un audit, il y a une personne qu'on appelle un auditeur qui se présente un jour J que vous avez sélectionné avec lui et qui va vous demander donc de présenter votre dossier Calliope. Et donc, vous allez obtenir, si vous obtenez Calliope, vous l'obtenez pour trois ans. Et en fait, au bout de 14 à 22 mois, de la première fois que vous avez obtenu Calliope, il va y avoir un audit de surveillance. Et donc, il y a un autre moment, quelqu'un qui va se redéplacer et qui va vérifier que l'instant T qu'on a fait avant, 14 à 22 mois avant, a bien été maintenu, très important. Et qu'en plus, vous avez bien fait ce que vous avez dit que vous faisiez et il va vérifier que c'est bien le cas en faisant un échantillonnage d'une dizaine, quinzaine de dossiers. Voilà. Donc, voilà, au bout de 14 à 22 mois et après, au bout de trois ans au total, l'audit arrivera à son terme et il faudra repasser un audit pour maintenir Calliope. Donc, on vous reconviendra une date. Il y aura un auditeur qui va repasser et qui va refaire une photographie à un instant T, vérifier que tout est quand même appliqué et si tout est maintenu. Alors, c'est très important ce que je dis. N'oubliez pas Albert Camus. Si vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos, Albert Camus disait, mal nommé les choses amène du désordre au monde et mal comprendre les choses amène aussi du désordre au monde. Donc, ça veut dire qu'il va repasser, il va revérifier que vous maintenez l'audit Calliope, que vous maintenez la procédure Calliope que vous avez validée avec lui. Ok ? Donc, une journée d'audit, normalement, normalement, ça se finit vers 14h, 15h, 16h. Il n'y a pas de raison de stresser. Il faut être à 100% dans votre journée avec lui et vous dire que, oui, vous n'avez pas le droit à l'erreur parce qu'en fait, ce sera mieux que vous l'obtiez du premier coup. Donc, restez calme. Si votre dossier est fait avec attention, ça va bien se passer. Donc, qu'est-ce qu'un auditeur Calliope ? Alors, un auditeur Calliope, au-delà d'être un être humain, c'est aussi un professionnel qui a essuivi une formation pour devenir auditeur Calliope. Donc, une formation, elle dure deux jours pour devenir auditeur Calliope. N'importe qui peut devenir auditeur Calliope. Il y a des auditeurs qui sont chefs d'établissement scolaire. Il y a des auditeurs qui sont des coachs, des consultants, qui vont rajouter ça dans leurs prestations de services parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leurs prestations d'auditeurs à des organismes d'audite. Donc, il y a 32 organismes d'audite et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils délèguent l'audite à des auditeurs indépendants. Alors, il y a sûrement des auditeurs salariés. Je n'en ai pas particulièrement rencontrés jusqu'à présent, mais ça me paraîtrait normal que ça existe. Et donc, ces gens-là sont payés à la journée pour faire l'audite et passer du temps avec vous pour vérifier vos documents. Donc, vous comprendrez qu'ils sont assez détachés de l'organisme qui les a mandatés. Alors, par contre, l'organisme qui les a mandatés leur a donné un plan et des points à valider pour dire que oui, ça répond ou que ça ne répond pas. Donc, en fonction de ça, vous allez avoir des êtres humains. Et il y a plusieurs types d'êtres humains. Vous allez avoir l'auditeur pointilleux. Vous allez avoir l'auditeur qui est là pour donner plein de conseils parce qu'il adore ce qu'il fait. Il y en a l'auditeur qui va chercher à finir vite. Il y a celui qui va prendre tout son temps pour vérifier vos documents. Pourquoi pas ? Il y a celui qui est vachement simple, sain, serein et qui va être cool avec vous et qui va prendre son temps mais vérifier, discuter un petit peu, vous donner des conseils. Mais en tout cas, il a des règles à respecter et après, il a sa propre vision de ce que normalement vous devriez faire parce que c'est vrai que ça nous arrive souvent de voir entre deux clients pour le même organisme d'audite mais pas le même auditeur que pour le même document deux auditeurs ont une vision différente de ce qu'il faut aller faire et le faire. Mais non, ils ont dit qu'il y avait une chose à corriger et ils vous disent qu'il faut corriger et puis après, c'est assez simple de corriger dans le sens où ils disent de le faire et ils ne sont pas là parce que juste entre vous et moi, vous ne pouvez pas ne pas avoir Calliope. Que l'audite se passe bien ou mal, en fait, s'il se passe mal, selon vous, selon vos critères de comment une chose peut mal se passer parce que peut-être qu'une chose peut bien se passer pour moi et mal se passer pour vous voyez. C'est une question de critères. Eh bien, dans tous les cas, vous avez le temps, vous avez entre trois mois pour les critères les plus importants et six mois pour les critères les moins importants pour apporter une correction. Bon, c'est trois mois à partir de quand ? Donc, en fait, au fond, vous ressortez de là mais vous ne ressortez pas en n'ayant pas Calliope. Vous ressortez en ayant voilà ce qu'il faut corriger pour obtenir Calliope. Et voilà. Donc, peu importe au final l'auditeur que vous avez en face de vous. Donc maintenant, comme c'est un être humain, peut-être que vous avez l'habitude de suivre des audits parce que je discutais avec un client à nous qui nous dit « Ouais, mais tu sais, Léandro, je passe des audits de qualité dans plein d'autres entreprises où j'ai été salarié avant et au final, c'est tous la même chose. Je vais te donner mes conseils, Léandro. Et je dis « Vas-y, on va mélanger nos conseils. » Je le remercie parce qu'une partie des conseils va venir de sa part. Première chose, on était d'accord, lui et moi, là-dessus, ne répondez à aucune question qui n'a pas été posée. Toutes les personnes qui parlent de trop, toutes les personnes qui disent trop de choses, tout ce qui va être dit sera retenu contre elles. Donc, s'il vous plaît, ne répondez qu'aux questions qui sont posées et n'allez pas plus loin que la question. Imaginez que vous disiez une bêtise juste parce que vous avez voulu trop parler. Moi, j'ai eu un exemple. On a une cliente là qui est… L'audit s'est super mal passé pour elle. C'est une cliente parmi plus de 3000. Et en fait, en creusant un petit peu, la cliente ne faisait que se vanter devant l'auditrice qu'elle était la meilleure dans son domaine, etc. Et puis, en fait, l'auditrice un petit peu exacerbée a demandé à prouver que la personne était réellement meilleure dans son domaine. Elle n'était pas la meilleure dans son domaine. Et en plus, du coup, si elle était la meilleure dans son domaine, elle ne devrait pas avoir d'erreur. Et donc, l'auditrice a trouvé une erreur à un endroit. Et donc, cette erreur s'est répercutée sur d'autres points. Et l'auditrice en a eu avec totalement raison. Au final, la personne n'était pas la meilleure. on a trouvé des erreurs. Et bien, du coup, on va les souligner et vous n'aurez pas votre calliopi. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. J'ai envie de dire, même moi, si j'étais auditeur, quelqu'un qui se vante trop devant moi, j'aurais envie limite de lui trouver des erreurs. Vous voyez ? Donc, ne répondez pas à des questions qui ne sont pas posées. Ne parlez pas de trop. Ne fanfaronnez pas devant un auditeur. Vous pouvez avoir un produit exceptionnel. OK ? Mais dans l'audit de calliopi, en fait, normalement, vous devriez être pareil que tout le monde. C'est ça le truc. Donc, ne cherchez pas de différent dans l'audit. Vous devez être comme tout le monde. C'est ça le truc qu'ils cherchent. Et surtout, ne montrez pas plus de choses que nécessaire. On vous demande de prouver tel indicateur. Vous donnez un seul document de preuve. Si c'est bon, c'est bon, on ne vous dira rien. Si ce n'est pas assez, vous en donnez un deuxième. Donc, vous préparez éventuellement d'autres documents de secours. Mais ne donnez pas 20 documents vous n'en donnez qu'un. Parce que si vous dites qu'il y a 20 documents pour un indicateur, il faudra que vous utilisiez ces 20 documents la prochaine fois qu'il va repasser. Et si vous n'utilisez pas ces 20 documents parce que vous les avez oubliés, là, vous n'aurez pas le calliopi qui va se renouveler. Vous voyez ce que je veux dire ? Très important. On résume. Ne répondez pas à des questions qui ne sont pas posées. Ne donnez pas des documents qui n'ont pas été demandés. Ne fanfaronnez pas et ne parlez pas de trop devant l'auditeur. Très important. Soyez humble. Offrez-lui le café. Vous êtes quelqu'un de normal. Vous adorez passer du temps et du moment avec lui. Vous aimerez en apprendre beaucoup de sa part parce que c'est sûrement quelqu'un de formidable. Il a été formé pour faire ça donc il y aura des choses à vous dire. Soyez pour... C'est comme s'il était un professeur et vous étiez ses élèves. Oh capitaine, mon capitaine ! Voilà. Donc maintenant, comment se déroule la journée ? L'organisation. L'accueil. Vous l'accueillez. Vous lui donnez un café. Vous êtes sympa. Ensuite, réunion d'ouverture où il va vous dire comment ça va se dérouler, etc. Tout ce que vous avez besoin, ça va prendre une demi-heure. Et ensuite, il va rentrer dans la phase d'audit et là, il va vous demander critère numéro 1, indicateur numéro 1. Comment vous me prouvez que vous appliquez cet indicateur ? Bon, si vous avez déjà vu d'autres vidéos de ma part, vous savez que normalement, tout ce genre de trucs, vous les connaissez par cœur. Donc là, vous allez dire, voilà, indicateur 1, critère numéro 1, tel document. Et là, il va vous dire, mais comment vous l'utilisez ? Vous devez être prêt. Le document et comment vous l'utilisez, vous devez le savoir. Et surtout, les auditeurs adorent. indicateur 1, critère numéro 1, donnez-moi un document qui prouve que vous respectez. Vous prenez un dossier, vous l'ouvrez, le document est dedans. Bam ! C'est classé, c'est propre, ça va vite. Il ne supporte pas que vous passez du temps à chercher le document. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt pour un audit. Vous ne s'étiez pas au courant que j'allais venir ? Il déteste ça. Mais voilà ! Et donc, ça va se passer comme ça pour tous les critères. Donc, il y en a 28 ou 32. Ça dépend quelle est votre organisation d'entreprise, qu'est-ce que vous allez faire passer comme audit ? Parce que vous savez qu'il y a 4 types d'audit si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Donc, il va vérifier. Et puis alors, si vous êtes un nouvel entrant, vous savez qu'il y a des nouvel entrant et des gens qui ne sont pas nouvel entrant, eh bien, si vous êtes un nouvel entrant, ça va se passer, vous donner les documents, c'est tout. Si vous n'êtes pas un nouvel entrant, il va avoir l'opportunité, la possibilité de vous demander des échantillons de comment ça se passe avec vos clients actuellement. Et donc là, il faudrait que vous prépariez un échantillon d'une quinzaine de dossiers pour être prêt à lui donner, bon ben voilà, vous avez un exemple ? Ben voilà, tel client, bang, c'est prêt. Si tout est prêt, il va vous adorer, il va vous encenser. Nous, on a des clients, on briefe pour qu'ils soient prêts comme ça, on lui dit, faites ça, prépare ça comme ça, tac, met ça dans tel dossier, met ça dans tel dossier dans ton alignateur, organise ça comme ça. Et les auditeurs leur disent, mais mention très bien, accueil parfait, café du Guatemala avec dossier rangé parfaitement sur l'ordinateur, non imprimé parce qu'on aime bien l'économie de papier, il y en a qui préfère commencer à imprimer, d'autres non. Et en plus, accueil sympa, je vous donne un 3 étoiles sur votre guide Michelin de l'audit Cagliopi. On va dire aux gens de venir dans votre centre. Ça peut se passer comme ça tellement ils sont heureux. Donc voilà, après, ils vont décider de pause durant la journée à plusieurs étapes parce qu'ils ont des appels à passer, parce qu'ils reçoivent des appels, parce qu'en fait, ils sont pris besoin aussi parce qu'ils vont être concentrés à fond sur votre truc, de pouvoir lâcher un petit peu. Ce sont des êtres humains et c'est normal. Et ensuite, ils suivent le plan malgré les pauses. Et puis à la fin, petite réunion de clôture à la fin de la journée, on fait un point, je vais vous dire quels sont les trucs où il y a eu des erreurs. Alors normalement, ils vous disent les erreurs au fur et à mesure qu'ils les voient. Bon alors là, sur cet indicateur, votre document ne m'a pas convaincu. Normalement, vous lui demandez pourquoi il ne m'a pas convaincu. Vous allez vous dire, parce que normalement, vous devriez faire ça. Donc, vous notez. Il y a une pause ? Ok. Pendant la pause, vous prenez vos petites pattes, vous allez corriger ce qu'il vous a demandé de corriger et vous revenez et vous lui donnerez à la fin. Voilà, j'ai corrigé ce que vous avez demandé. Vous pouvez lui donner en même temps mais il y a des auditeurs qui préfèrent que tout soit donné à la fin. Vous pouvez lui dire, attendez, je corrige, je le fais. Il y a des auditeurs qui ne veulent pas que vous corrigiez pendant et avec eux devant eux. Ils ne prendront pas en compte. Ils disent, non, je l'ai vu comme ça. Maintenant, il faudra que vous apportiez la correction. Donc, vous pouvez lui apporter la correction le soir même avant qu'il parte de chez vous ou alors directement par mail à la fin de l'audite. Une fois que ça s'est passé, il aura vu chacun des critères, il aura noté les erreurs, il va vous en dire quoi corriger, envoyez-moi ça par mail. Sachez, du coup, comment se conclut un audit ? En moyenne, en moyenne, c'est une moyenne. Ne faites pas de remarques. Il y a sept non-conformités mineures. Les non-conformités mineures ce sont des non-conformités qui vous permettent d'apporter une correction dans les six prochains mois. Vous avez un délai de six mois pour les corriger. Et il y a les non-conformités majeures. En moyenne, il y en a deux. Donc, sept mineures et deux majeures. C'est une moyenne. Donc, deux majeures en moyenne et ces majeures, vous avez trois mois pour les corriger. Et une fois que vous les avez corrigés, c'est là qu'ils vous donnent, Calliopi. Vous voyez ? Vous avez trois mois, six mois pour corriger. Et là, vous aurez Calliopi une fois que c'est corrigé. Ne faites pas les gars qui attend. Préparez tout. Corrigez tout dans la journée et puis c'est bon. Donc, vous avez compris, il n'est pas possible de ne pas avoir Calliopi si juste on est quelqu'un de sérieux et qu'on corrige ce qu'il y a à corriger. Et malheureusement, si vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux et que vous ne corrigez pas, alors c'est à ce moment-là que vous n'aurez pas Calliopi. Mais normalement, du coup, vous corrigez. Donc, si vous ne corrigez pas, votre certification est suspendue. Vous allez devoir repayer pour refaire passer l'audit. Ok ? Donc, si ce n'est pas corrigé, il n'y a pas de trois mois. Donc, vous recommencez toutes zéro. Ok ? Donc, vous avez bien compris qu'il y a trois mois minimum de correction accordée. Donc, je veux dire, si vous arrivez à ce stade de devoir repayer l'audit parce que vous n'avez rien fait pendant trois mois, c'est qu'il va falloir rechanger votre organisation. Et ensuite, normalement, le lendemain sur lendemain, dans les trois jours en moyenne, il vous envoie un rapport qui va être la photographie de votre organisme et de sa manière de fonctionner. Et c'est ce rapport sur lequel ils vont se baser pour faire l'audit de surveillance quand ils vont revenir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, dans le rapport, ils vont noter les documents que vous avez donnés et la manière dont vous les utilisez. Alors, en règle générale, c'est assez sommaire la manière dont c'est noté. Ce qui vous laisse quand même pas mal de liberté. Mais, c'est sur ce rapport-là qu'ils vont se baser. Donc, prenez le temps de le lire pour vous dire, bon ben voilà, j'ai dit ça, donc il faut que je fasse ça. Vous comprenez que du coup, la raison pour laquelle je vous ai dit juste avant de ne pas trop en dire, de ne pas trop donner de documents pour éviter que vous vous engagiez à faire trop de choses que vous ne seriez pas capable de faire. Ok ? C'est aussi dans ce rapport qu'il y aura les non-conformités notées quand il y en a. Et donc, c'est dans ce rapport-là vous saurez quoi corriger et comment le corriger. Ok ? Et après, eh bien, c'est fini. Si vous corrigez ou si tout est bon, vous allez recevoir un mail de l'auditeur qui dit c'est bon pour moi, je le transmets, il transmet et puis, dans un délai de 3 à 10 jours, 15 jours, ça dépend de l'organisme, vous recevez votre félicitations, vous avez caniopi avec un diplôme et tout ça propre avec le guide comment on utilise les logos et tout. Bravo ! Et là, c'est bon. Donc, vous avez compris qu'il faut juste vous préparer et après, vous passerez un très bon moment avec la personne humaine qui va se trouver en face de vous. Alors, allez-y sans panique, clairement. Ok ? Il n'y a plus qu'à se lancer et apprécier ce doux moment où vous allez apprendre énormément de choses sur le monde de la formation et ça vaut le coup. Alors, vraiment pour accompagner beaucoup, beaucoup de personnes sur Calliope, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être Calliope, qui deviennent Calliope mais qui ne connaissent rien du tout dans le domaine de la formation et de comment ça se gère, etc. Alors, peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous y connaissez beaucoup et là, j'ai envie de dire bravo, bravo, félicitations. Mais alors, si on prend les pourcentages et statistiques, ok ? Vous êtes peut-être, on va dire, allez, il y a peut-être 300 000 formateurs aujourd'hui en France. On en a formé plus de 3 500 sur Calliope au moment où je tourne cette vidéo et sur les 3 500, je vais dire qu'il n'y en a peut-être que 200 qui étaient réellement des formateurs professionnels avant. Sinon, il y en a quand même 3 200 qui étaient des nouveaux, qui étaient des gens qui sont dans le domaine de l'esthétique, des choses comme ça, qui veulent être Calliope parce qu'en fait, ils se rendent compte que le marché les oblige à l'être et du coup, ils le demandent à l'être mais en fait, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne et ils se retrouvent après Calliope bloqués. Donc, pendant ces deux outils, prenez des informations, posez des questions. 80 % des auditeurs vont être contents de vous donner de l'information parce qu'en fait, c'est humain, ils adorent transmettre parce que sinon, ils ne feraient pas ce métier-là. Et c'est normal et il y a beaucoup d'êtres humains même sans faire ce métier qui adorent transmettre et voilà. Donc, profitez-en, ça doit être un moment pour vous de plaisir et de prise d'informations pour maintenir votre activité au top. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir beaucoup plus clair sur l'audit et surtout de pouvoir souffler et de vous dire « moi en fait, je peux y aller tranquille et puis je vais apprendre des trucs ». Dans les commentaires, ce que j'aimerais, c'est que si vous avez passé l'audit Calliope, dites dans les commentaires comment ça s'est passé pour que les autres personnes soient puissent prendre confiance en eux ou alors puissent se dire « tiens, il faudra que je fasse attention à ce point-là ». Et si ça s'est bien passé, dites-le, si ça s'est mal passé, n'oubliez pas à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse vous répondre. Vous savez, je l'ai dit toute et je réponds à toutes vos questions et ça, c'est hyper important. En tout cas, merci d'avoir regardé ces vidéos. Marquez le petit pouce bleu de la victoire pour dire que vous avez adoré. Partagez cette vidéo si vous pouvez à tous ceux qui paniquent à l'idée de passer Calliope et abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous adore, vous êtes les meilleurs, vous êtes au top. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501